C'est vrai que j'étais à batailler, mais sans réussir à passer François. Et ça s'est vraiment fait sur la remontée du canal des Saintes. Et j'avais effectivement serré la côte beaucoup plus au niveau du phare dès le début. Je suis passé à toucher le phare. J'entendais d'ailleurs les gens qui étaient, je me suis dit, oh là je suis passé trop près. J'avais l'impression d'être passé vraiment au milieu de la foule. J'ai dû passer à 20 mètres du phare. Après j'ai collé, collé, collé à la côte pour réussir à ne pas être pris dans le courant descendant. Et de ce fait, je me suis retrouvé dans une position complètement différente de François. C'est un petit peu ça qui a fait que j'ai pu repasser devant. Et après il arrivait comme un avion, je voyais sa position, il était à 10 minutes, il arrivait sur moi comme un avion. Donc je me suis, j'ai viré pour me placer entre lui et la ligne d'arrivée. Mais c'était un petit peu juste pour moi. François est tout à fait intelligemment, il s'est placé, il s'est placé plus haut. Et du coup, il était en position favorable. Et là-dessus, il y a eu la rotation devant, le dernier virement. C'est vrai que ça a été un moment de grande inquiétude. Parce que je voyais François revenir comme un avion. Et avec ce grand code zéro. Et du coup, c'est vrai que j'étais content de réussir à arriver avant lui. J'avais l'impression de rééditer un petit peu l'arrivée de Mike Birch, pour qui j'ai beaucoup d'admiration.